Musique Et notre casting aujourd'hui c'est Evelyne Ponce, bonjour. Bonjour Evelyne, prenez un micro, ça vous aidera à vous faire entendre du monde entier. Alors on a beaucoup aimé le parcours d'Evelyne, tout commence il y a une quarantaine d'années, je crois que vous partez en Célie. En Norvège alors. On est très forts en géographie. Vous partez enseigner le français aux Etats-Unis et là c'est un déclic géant qui se produit, c'est ça ? Oui absolument, ça a été une expérience inoubliable et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui, c'est pour proposer à des étudiants de faire la même expérience que moi. Et je pense qu'ils y trouveront leur bonheur. Et où c'est parti alors ce coup de cœur avec les Etats-Unis ? Coup de cœur après les Etats-Unis. Eh bien je dois vous avouer que toute petite, j'avais un frère qui était fanat de jazz et qui passait sans arrêt de la musique de jazz. Et je m'endormais dans la chambre à côté et j'entendais donc ces paroles en anglais qui m'ont bercé longtemps. J'avoue que ça a été un déclic pour du bon. La musique a vraiment beaucoup intéressé les jeunes français. Et j'ai compris, j'ai assimilé quelques mots d'anglais, je les ai retrouvés après lors de mes études et ça a été vraiment... J'ai adoré l'anglais pour du bon, oui. J'ai fait une licence d'anglais et je suis partie là-bas. Et vous êtes partie là-bas et vous avez appris le français à des Américains ? J'ai enseigné le français dans des classes. Il faut dire que les professeurs là-bas sont coupés du reste du monde. Franchement, l'Amérique c'est une île. Et surtout le Middle-Ouest où il ne se passe absolument rien. Et les contacts avec la France sont... Alors parlez-nous de ce que vous avez vu sur place en arrivant là-bas à cette époque-là. C'était quoi le niveau d'un français ? Comment on enseignait le français là-bas ? Eh bien, on enseignait le français en écoutant des disques, en écoutant un professeur qui ne parlait vraiment pas bien le français, qui avait un très mauvais accent. Et justement, ces gens-là sont ravis de nous avoir dans leur classe. On complète leur cours parce qu'on ne fait pas le cours de français. On les aide dans leur démarche. On fait des cours de cuisine, on leur fait écouter de la musique, on leur apprend des chansons françaises. Alors, on, maintenant, ça veut dire que vous avez étoffé cette histoire de plein de monde. Voilà, parce qu'elle a eu l'idée de proposer des séjours, des échanges entre la France et les États-Unis. Je propose donc à ces étudiants qui se destinent à l'enseignement de partir justement avec un organisme qui s'appelle Amity Institute, avec lequel je suis en rapport depuis très longtemps. Alors, c'est des étudiants d'où ? Ce sont des étudiants... Eh bien, il y a des étudiants qui me contactent depuis Toulon, par exemple. Voilà, Toulon. Disons qu'ils ont... Mon métier, c'est d'être screening officer. Disons que je fais une interview de ces étudiants qui veulent partir. Et je vois un petit peu s'ils ont le profil requis. Le profil, la motivation. C'est quoi le meilleur profil pour partir là-bas ? Le meilleur profil, il faut être très enthousiaste. Ah, Hervé, déjà, c'est pas mal. Très enthousiaste. C'est ça, vous en avez, par exemple. Et puis, avoir... Apporter quelque chose, se dire qu'on va... Alors, nous avons des étudiants qui peuvent apporter au niveau du spectacle, voilà, par exemple. C'est pas forcément des enseignants de langue, qui enseignent la photographie, la cuisine, qui sont vraiment enthousiastes dans une branche bien particulière. Et bon, ils sont les bienvenus là-bas. Donc, vous envoyez des jeunes à apprendre le français aux Etats-Unis et vous ramenez des Américains ici. Et oui, depuis quelques années, des amis de Californie, notamment Corinne Madelmon, qui est enseignante dans la région de Orange County, près de Los Angeles, vient chaque année avec une dizaine de jeunes de sa classe. C'est très bien. Il demeure donc à l'hôtel Beau Séjour, sur la place. Et ses enfants... Ils sont un petit peu plus hauts là-bas. Un petit peu plus haut, oui. Oui, ils logent ici, ils vivent avec les gens. Alors là, on voit les implantations de vos étudiants, c'est ça ? Absolument, oui. Qui se baladent un peu partout dans les Etats-Unis. Oui, oui, oui. Alors, si vous voulez, les points rouges, ce sont les endroits où nous avons emmené des groupes. Nous en avons emmené d'ailleurs de Berles-Alpes à plusieurs reprises. Et des environs, de Comte, etc. Un petit peu partout. Des villages environnants. Et les points jaunes, ce sont les endroits d'où les groupes viennent. Parce que je reçois des groupes de ces Etats-là. Et voilà, eux viennent ici et il se passe de belles choses ici, du coup. Il se passe de belles choses. Le partage est total entre Américains et Français. Absolument. Mais disons que... Oui, sauf que les petits Américains, ils sont un peu plus angoissés de venir vivre dans une famille française. En plus, ils ne sont là qu'une dizaine de jours. Alors que nous, nos petits Français font l'effort de rester trois semaines dans une famille d'accueil. Et c'est très difficile pour s'adapter les premiers temps. Mais c'est une excellente expérience. C'est une excellente expérience et ça les marque pour le restant de leur vie et dans leur métier. Ça les aide énormément. Alors, si vous êtes au casting du 13h, c'est que vous avez un appel à lancer. Il est temps de le faire face à notre caméra du casting. Exactement. Donc, ce sont vos 30 secondes. On vous laisse face à la caméra. C'est à vous, Evelyne. Eh bien, donc, je propose à des étudiants qui ont au moins 20 ans de nous contacter afin de passer, donc, ils ont le choix entre un trimestre ou deux trimestres aux Etats-Unis. Ils reçoivent une bourse et moi, je les aide aussi à participer à ce voyage, à les aider à choisir un vol qui les intéresse, à leur expliquer comment va se dérouler le séjour, etc. Et une fois sur place, aux Etats-Unis, l'organisme Amity Institute les prend en charge. Donc, ils auront une famille d'accueil. Et bravo ! Ne vous inquiétez pas, on retrouvera toutes ces informations, bien sûr, sur Internet et cette petite pastille y sera aussi. Ça s'est bien passé, ça va ? C'était agréable de faire le casting du 13h. Alors, si vous voulez vous aussi venir à la place d'Evelyne présenter vos projets, n'hésitez pas, contactez-nous sur Internet. Vous tapez France 3 Provence-Alpes, vous allez retrouver le logo de notre émission, vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur notre site Internet. Ce n'était pas difficile, Evelyne ? Pas du tout. Pas du tout, d'une facilité déconcertante. Inscrivez-vous si votre histoire nous intéresse, nous vous inviterons à venir la présenter ici.